Dans cette vidéo, on va regarder comment créer une bannière personnalisée sur WordPress. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un guide gratuit qui vous permet d'avoir tous les essentiels de WordPress pour bien démarrer votre site Internet. En attendant, on va regarder comment créer une bannière personnalisée sur WordPress. Et c'est parti ! Donc, la première chose, quand on arrive ici sur une page, on va pouvoir cliquer sur le plus ici et rechercher une bannière ou cover, peu importe, marqué en anglais ou en français, vous aurez le même résultat. On prend ici une bannière, on va aller chercher un média au niveau de la bannière. Je vais prendre cette photo. Et ici, on va pouvoir commencer à rédiger un titre. Alors, on pourrait marquer ici, comme c'est un salon, on va marquer Salon, Chic et Tendance. On va sélectionner une couleur pour ce texte. Donc, je vais prendre une couleur, je vais mettre en jaune. On va pouvoir augmenter également la taille de la police. Donc, on peut augmenter avec les paramètres qui sont ici. C'est les paramètres prédéfinis. Sinon, on peut cliquer également sur la table de mixage. Ici, on a une valeur en REM. On peut ici le mettre en PX. Donc, ici, je vais marquer 65 PX. Alors, 55, c'est pour les 55. 55 et je vais le passer en titre. Ici, ce titre, ça sera un H1. Et cette bannière, on va la passer en pleine page. Donc, pleine largeur. Ici, on va l'augmenter également. Voilà, à peu près comme ça. Donc, ici, on peut sélectionner l'endroit où on veut que ce soit affiché dans la photo, au niveau de la fenêtre. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va ici mettre le titre à gauche. On va ajouter sous cet élément ici, insérer après, on va insérer un paragraphe. Je vais aller chercher du lorem. Je vais prendre ça, copier. On revient. Et dans le paragraphe, ici, je vais faire un CTRL V pour coller mon paragraphe. On peut voir qu'il va d'un bout à l'autre. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va ici appuyer sur Entrée. On va mettre un slash et on va marquer Colonne. Comme ça, on va le mettre dans des colonnes. Donc, ici, on choisit deux colonnes. On va prendre notre texte. On va prendre les petits points qui sont ici. On va pouvoir le déplacer à l'intérieur de la colonne. Ce qui nous permet comme ça d'avoir un texte beaucoup plus court. Étant donné qu'ici, c'est en pleine largeur. Donc, ce texte, on va le sélectionner. On va le passer en blanc. Donc, ici, c'est les couleurs globales. Et ici, c'est les couleurs que vous pouvez sélectionner. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre cet élément. Je vais aller sur la colonne. Alors, la colonne qui est ici. La première colonne. Et on va donner une largeur en pixels. Je vais lui donner, mettons, 300 pixels. Alors, 300, ce n'est peut-être pas beaucoup. 400 pixels. Voilà. Le but, c'est que le titre, il dépasse ici un petit peu du contenu. Donc, que ça fasse en gros un triangle, un V. Donc, ici, une fois que je suis sur mon texte, j'appuie sur Entrée. On va mettre un flash et je vais marquer bouton ou bouton. Vous pouvez marquer aussi bien les termes en anglais qu'en français. Il va reconnaître directement. Donc, ici, on pourrait marquer en savoir plus. Pareil, on va pouvoir donc changer cet élément. Ici, je vais le sélectionner. On va aller sur la couleur de texte. Je vais le mettre en noir. On va aller sur l'arrière-plan. Et je vais sélectionner le jaune que j'avais sélectionné auparavant. Donc, ici, je vais en mettre la couleur que j'avais prise. Alors, je n'ai plus la couleur. Je vais aller ici. Je vais prendre la couleur. CTRL-C. Je reviens sur mon bouton à l'arrière-plan. Et je vais changer la couleur ici en mettant CTRL-V. Donc, comme ça, on a la même couleur. On va en profiter ici pour aligner au milieu l'élément verticalement. Et on va changer la marge interne ici en décochant la chaîne. Au niveau de l'affichage vertical, on va décocher. Ici, on va mettre 5 pixels. Ce qui permet d'avoir un bouton un peu plus pu. On descend, on va mettre un rayon de bordure de 100. Ce qui nous permet d'avoir des arrondis au niveau du bouton. On va sélectionner notre paragraphe. On va aller dans les dimensions. Ici, on va aller sur marge. Et au niveau de la marge, on va déchaîner. Et en bas, on va mettre une marge de 1. Donc, voilà. Comme ça, on a un titre avec un bouton d'appel à l'action, etc. Donc, on aurait pu rajouter également un élément juste avant. Ici, insérer avant, on pourrait marquer immobilier. Peu importe. CTRL A. Ici, je vais aller chercher du texte blanc. Et voilà. Donc, on a notre en-tête. Ce qu'on peut faire au niveau de notre en-tête, c'est également sélectionner la bannière. Ici, on va aller au niveau des marges internes. Ici, on va déchaîner. Et sur la gauche, on va mettre une marge. Ici, de 6 pixels. Donc, voilà. On a la base de notre header. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de faire un style dessus. Et c'est justement l'intérêt de cette vidéo. C'est de voir ce style que l'on va appliquer au niveau de notre bannière. Donc, pour ça, on sélectionne notre bannière. Donc, on peut cliquer directement dessus. Ou alors, on la sélectionne ici. Alors, pour accéder au panneau qui est là, vous cliquez simplement sur la vue en liste ici. Pour accéder au panneau qui est ici. Si vous êtes gêné par les éléments qui sont là et que vous préférez avoir les en-têtes en haut, vous pouvez également changer ici dans l'utilisateur visuel. Ici, vous avez barre à outils supérieure. Quand vous cliquez, vous avez comme ça la barre à outils qui est en haut. Et vous n'avez plus la barre à outils sur vos éléments. Donc, c'est à vous de sélectionner un petit peu comment vous voulez éditer vos pages. Donc, une fois qu'on a notre image comme ça, on va aller sur notre bannière ici. Et on va ici cliquer sur le triangle. On va choisir une superposition ici, non définie par exemple. Et on va retrouver l'élément ici, superposition de calques. Donc, on clique dessus. Et donc, maintenant, on va aller au niveau de gradient. Et on va ici choisir linéaire. Donc, on a deux aspects. Soit en linéaire, où ça va faire un dégradé sous forme de ligne continue. Soit en radial. À ce moment-là, ça part du centre et ça va sur l'extérieur. Un peu comme un spot qu'on pourrait mettre sur une surface. Donc, on a, au plus on est au centre, au plus c'est concentré. Au plus on va vers l'extérieur, au plus c'est dégradé. Et on a ici l'angle. Donc, l'angle, c'est utile quand c'est du linéaire. On va pouvoir choisir l'inclinaison de cette linéarité. Donc, je vais choisir le premier élément ici. Et puis, je vais prendre la première couleur ici qui sera du noir. On clique ensuite en dessous de la fenêtre pour valider. On va cliquer ici encore sur la fenêtre de couleur. Donc, vous cliquez n'importe où. Peu importe. On peut cliquer n'importe où. Et ici, je fais un clic droit. Et je vais faire coller pour mettre le jaune. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre cet élément jaune et le rapprocher au niveau du point le plus proche possible. Alors ici, on ne le voit pas, ça sort de l'écran. Donc, je vais rapprocher comme ça. Et je vais prendre le point. Alors, je crois qu'il m'a mis un nouveau point de contrôle. Je vais mettre un point de contrôle. Coller. Ce qui nous permet, en fait, quand on superpose les deux éléments, d'avoir vraiment une ligne droite entre les deux. On n'a plus du tout de dégradé. Donc, après, on va pouvoir ici recliquer sur le plus et remettre du jaune. On clique en dessous. On va rapprocher le jaune. On va cliquer encore sur l'élément, ici. Et on va mettre du noir. Et le noir, on va le rapprocher du jaune, ici. Ensuite, on va cliquer ici sur le plus. On va mettre du noir. On va cliquer sur le plus, ici. Et on va mettre du jaune. Donc, le noir, ici, je vais le mettre comme ça. Et le jaune, je vais le rapprocher. Ça demande beaucoup de réglages et beaucoup de patience. Voilà. Je clique sur le plus, je mets du jaune. Et je clique sur le plus, et je vais mettre du blanc. Donc, ce blanc, on va le passer en transparent. Complètement. Donc, pour ça, on baisse l'opacité, ici. J'appuie sur Entrée. Et donc, je vais prendre ce curseur blanc. Et je vais le rapprocher de l'image. Ce qui nous permet, en fait, d'avoir vraiment un élément qui est bien scindé derrière. Et l'image est visible, étant donné que le blanc est transparent. Ici, je clique sur le plus, on a toujours du blanc. Donc, je vais le passer également en transparent. Et ici, pour le dernier point, je vais le prendre et on va le passer en noir. Et donc, cet élément, je vais l'approcher un petit peu. Et celui-là, je vais le rapprocher un petit peu pour dire d'avoir comme ça un petit triangle dans le bas. Et donc, maintenant, on va pouvoir changer l'angle de cet élément. Alors, évidemment, les couleurs, ce n'est peut-être pas super pertinent. Mais c'est pour que vous compreniez comment vous pouvez faire des éléments comme ça, qui soient quand même assez sympas. Donc, voilà. Après, il suffit de changer ici la superposition en mettant en plus foncé. Et on aurait ici notre titre. Alors, de ce fait-là, le titre... Il aurait fallu le décaler. On va se mettre en pleine page. C'est parce qu'il n'est pas de la bonne couleur, de ce fait-là. Donc, ici, on va le mettre, par exemple, en blanc. Voilà, c'est un peu plus visible. Bon, après, c'est une question de réglage. Mais bon, vous aurez compris le système. Et donc, maintenant, on peut aller prévisualiser. On va aller prévisualiser. Donc, voilà à quoi ressemble notre contenu. Après, on peut voir qu'il y a quelques problèmes avec les bandes. Donc, pour ça, il faudrait revenir sur l'élément. Sélectionner à nouveau notre élément. Donc, je vous conseille de virer la colonne qui est ici, sur la gauche, quand vous faites la mise en place des couleurs, pour au moins que ça s'affiche correctement sur ordinateur. Après, la colonne de droite, ce n'est pas trop gênant. Mais ici, ça fait beaucoup. On perd la moitié de l'écran. Donc, évidemment, l'affichage est complètement déformé. Donc, ici, je vous conseille de fermer la fenêtre pour avoir un affichage un peu plus clair. Et ensuite, vous sélectionnez votre bannière. Et ici, on va descendre. On a ici les calques de superposition. Et rappelez-vous, ici, on a toujours deux cercles posés l'un sur l'autre. Donc, je vais faire les réglages vite fait. Et puis, comme ça, on vous verra un petit peu la manière. Il faut simplement prendre l'élément du dessus, le mettre à droite, prendre celui du dessous et le régler comme vous voulez. Et ensuite, vous reprenez celui du dessus et vous le reglissez à nouveau sur l'autre élément. Donc, on va pouvoir faire ça pour faire les réglages au niveau du site et avoir les lignes aux endroits où on le souhaite. Donc, je fais ça vite fait et on se retrouve. Voilà, donc, j'ai refait les réglages au niveau de notre élément. Je vais pouvoir sélectionner mon texte et ici, le repasser en jaune. Donc, je vais sélectionner la couleur. Je vais faire un CTRL-V. Alors, je n'ai plus la couleur. Je vais aller sur le bouton, je vais prendre la couleur. Et ici, sur notre texte, je vais reprendre la couleur. Et voilà, je fais une mise à jour. On va aller prévisualiser. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Après, si je fais un clic droit, inspecter. Voilà à quoi ça ressemble sur mobile. Donc, après, il faudrait peut-être jouer un petit peu sur la marge pour les appareils mobiles. Sur un iPro, ici, on est comme ça. Et sur un Surface Duo, par exemple, on est comme ça. Donc, on voit un peu moins l'image. Mais l'important, c'est de voir ici le texte. Après, encore une fois, il faut jouer peut-être avec les transparences, etc. Comme ici, on n'est pas obligé de mettre l'image réellement apparente. On peut quand même mettre un léger voile un peu plus sombre pour que ça s'affiche correctement au niveau du texte. Donc, voilà. Après, c'est une question de mise en place au niveau des couleurs et du texte. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un guide gratuit qui vous permet d'avoir les essentiels de, ou en presse, pour construire votre site web. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501